Bonjour, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, on se fait une vidéo comparative pour les crosses et châssis haut de gamme qui sont actuellement disponibles sur le marché. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'être capable de vous donner un comparatif de ce qui se fait sur le marché pour être capable de mieux décider pour un futur achat c'est quoi que vous avez préféré. Il y a deux choses à savoir avant de commencer. Les châssis et crosses ont des inlets spécifiques. L'inlet, c'est la partie où l'action va venir s'assurer à l'intérieur de la crosse du châssis. Une marque d'action versus une autre n'auront pas nécessairement le même footprint donc ne seront pas nécessairement compatibles avec la crosse ou le châssis que vous voulez. Donc, il faut regarder c'est quoi les options d'inlet de chaque châssis pour voir ce qui est compatible. Deuxième chose, c'est que peu importe ce que je vais vous dire aujourd'hui vous êtes mieux d'aller l'essayer, de trouver quelqu'un qui a le châssis ou la crosse que vous voulez d'aller vous mettre en arrière parce qu'il y a des options qui vont vous intéresser un châssis en particulier que vous allez aimer une fois assis en arrière vous ne serez pas confortable. Donc, à ce niveau-là, peu importe les choses qui vont vous intéresser si vous n'êtes pas bien, ça ne sert à rien. Donc, l'essayer avant de dépenser, on parle quand même de tous des châssis, des crosses au-dessus de 1000$ aujourd'hui. Donc, ça peut valoir la peine d'aller les essayer avant. On a avec nous aujourd'hui trois crosses, trois châssis. On a la Macmillan A5 qui est une crosse maintenant, ça fait pas mal d'années qu'elle est sur le marché qui a été populaire très longtemps. On a aussi de Macmillan la A10 qui elle est sortie en 2019, un peu plus courte, un peu plus petite, plus légère faite pour les plus petits gabarits, notamment pour les femmes que ça avait été réfléchi à la base. On a la Maneuse PRS1. De chez Maneuse, depuis quelques années déjà, de plus en plus d'options disponibles pour cette crosse-là. Au niveau des châssis, on a la MPA BA, châssis qui est disponible depuis pas mal d'années déjà, qui sort des nouveaux modèles, qui sort des nouveaux modules aussi fréquemment. On a avec nous la Cadex Competition Light que Bruno, un tireur chez Cadex, m'a prêté pour la vidéo d'aujourd'hui. Châssis qui est sorti il y a peut-être un an ou deux, des bonnes options, on va les passer un peu plus tard. Et finalement, la MDT ACC. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui, on va faire le tour un peu là maintenant. Donc, la première crosse qu'on a aujourd'hui pour vous, la Macmillan A5. Une vieille conception de chez Macmillan, faite en fibre de verre. Ce qu'il faut savoir avec la plupart des crosses, c'est qu'il faut acheter à part le bottom metal. Donc, c'est une dépense de plus. Normalement, ça va chercher entre 250 et 500 $ canadiens pour leur acheter. C'est ce qui va venir, c'est ce qui tient le mag en fait, qui protège la détente. Une crosse comme ça, aux États-Unis, ça va se vendre près de 2 000 $ US. Arrivé au Canada avec les frais d'importation plus le dollar canadien, on va parler d'à peu près 1 600 $. Comme j'ai dit, c'est une ancienne conception, donc les options sont beaucoup plus limitées de ce qu'on peut trouver pour. Outre le bottom metal qu'il faut acheter à part, il y a disponible des rails de pleine longueur. Normalement, comme les Aria 419, des rails ARCA pour pouvoir déposer sur un trépied ou avec l'adapteur bipied déplacé dans la main jusqu'en arrière. Qui, normalement, c'est un accessoire d'à peu près 100-120 $ US. Comme j'ai dit, la composition, c'est une coque en fibre de verre avec un intérieur rempli de résine de fibre de verre. En termes d'ajustement, ce qu'on va trouver, c'est la longueur, donc de line of pour, qui est ajustable avec des plaques. Donc, on dévisse, on rajoute, on enlève des plaques. Et le cheek riser qui est ajustable en option. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver d'ajustabilité. Pour le reste, comme j'ai dit tantôt, c'est une crosse relativement de vieille conception, mais qui a quand même démontré sa résistance à l'épreuve du temps. En termes de rigidité, on va faire un tableau comparatif à la fin du plus rigide au plus molle. La McLaren R5 est la plus molle des six options qu'on a ici. Ce n'est pas nécessairement toujours des défauts. Ce qu'on gêne particulièrement avec elle, c'est qu'il y a une partie du recoil qui est absorbée au moment du tir par justement le fait qu'elle est un peu moins rigide. On s'entend, ce n'est pas une crosse en bois ou quelque chose qui est vraiment mou. Mais quand on la compare avec du métal, des choses comme ça, c'est sûr qu'elle est plus flexible. Donc, ça fait le tour pour la McLaren R5. La deuxième crosse qu'on présente aujourd'hui est la Macmillan A10, qui est basée beaucoup sur la Macmillan A6, qui était la dernière génération de la compagnie. Maintenant, celle-là est sortie l'année passée, en 2019, si je ne me trompe pas, au shot-show. Comme j'ai dit un peu plus tôt, elle a été réfléchie pour les gabarits plus courts, plus petits. Donc, plus particulièrement pour les femmes, celle-ci s'en va sur la cabine de ma conjointe comme crosse de compétition. Le coût est le même que le Macmillan A5. Donc, avec les frais d'importation, etc., on va la retrouver à 1 600$ en canadien. Bottom Metal, exclu encore une fois, donc il faut l'acheter à part, un 250$ à 500$ de plus, selon la marque, les options qu'on veut. Celle-ci, on l'a pris avec la coque en graphite, avec le filler qui est la technologie Edge chez Macmillan. Donc, le plus léger possible, c'est ça l'objectif qu'on voulait avoir. Celle-là est juste en-dessous de 3 livres. L'idée, c'est de monter une carabine de 10-12 livres pour la compétition pour gabarits femmes. Ce qu'il faut savoir en termes d'ajustement, la longueur est ajustable avec des plaques, comme la Macmillan A5. Il y a le Cheek Riser qui est ajustable aussi, comme la Macmillan A5. Ça rajoute un peu de poids, il faut le savoir, mais ça, c'est les compromis à faire. Pour le reste, ça ferait la même chose. Il y a des options de rails Arial 419 et autres qui peuvent se mettre en-dessous. Par contre, il y a une groove à l'intérieur avec un angle qui va empêcher une rail pleine longueur ou qui va demander des modifications pour réussir à avoir une rail pleine longueur à l'intérieur. Donc, je crois que ça fait le tour. En termes de rigidité, c'est un peu... En fait, c'est beaucoup plus rigide que l'A5. Probablement à cause de la coque en graphite ou le filler de Macmillan. Je ne le connais pas beaucoup, mais définitivement, il est plus rigide que le fibre de verre chez Macmillan. La troisième crosse qu'on a aujourd'hui, c'est la manneuse PRS1. Celle-ci avait l'option mini châssis intégré. En termes de prix, il faut savoir que les manneuses vont normalement tourner autour de 1300$ US. Donc, plus les frais d'importation, plus le dollar canadien. Normalement, c'est des crosses qui vont tourner facilement à 1900$ canadiens et plus. C'est probablement dans les crosses les plus chères. Il faut savoir qu'en termes d'options, on retrouve les rails AREA 419 qui ont été réfléchis sur le même print que la crosse. Donc, le dessous des crosses sont flats. En fait, la série PRS est flat et adaptée déjà pour accueillir les rails. Donc, la rail va se visser directement sur l'action screw. Les trous sont déjà placés et prêts à recevoir une rail pleine longueur. Donc, pour la rail, c'est la même chose que pour les autres. C'est 100-120$ US à peu près pour l'avoir. Le fait qu'il y a le mini châssis intégré à l'intérieur fait qu'on n'a pas besoin d'acheter à côté un bottom metal. Il vient déjà avec. Donc, c'est déjà une dépense de moins. Par contre, à mon avis personnel, le mini châssis n'est pas... La finition de l'intégration entre la crosse et le mini châssis n'est pas extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai fait un bedding pour pouvoir compenser cette partie-là. Je vais essayer de vous zoomer un peu les défauts. C'est très carré. Donc, ils ont intégré le mini châssis. L'action va s'asser dans le mini châssis. Mais, il n'y a pas de finition autour. Donc, on le voit bien que l'action ne va pas toucher à la crosse. Elle va juste s'accoter sur le mini châssis. Comme je l'ai dit, un bedding, ça a fait une bonne job. Ça a fait du bien pour pouvoir facilement positionner l'action. Sans ça, il y avait toujours un lousse qui était un peu stressant. Même si, quand on regarde les résultats de tir sans bedding, c'est une méthode qui est très fonctionnelle, qui est déjà éprouvée. Quoi savoir d'autre ? En termes de matériaux de composition, c'est une coque en fibre de carbone avec un filler de résine. Ça donne un beau look. Ça donne une rigidité qui est exceptionnelle. C'est des crosses qui sont très, très rigides. Même si c'est du filler en fibre, on parle d'à peu près la même rigidité qu'un châssis en aluminium. Ce qui est ajustable à l'intérieur, bon, comme les crosses standards, t'as le length of pool qui est ajustable avec des plaques. T'as le cheek riser ajustable aussi. C'est à peu près tout, en fait. Maintenant, par contre, il faut savoir qu'ils ont rajouté la possibilité d'avoir des options modulables sur les nouvelles crosses pour payer pour ces options-là. Mais la Rail Aria 419 a maintenant l'option de rajouter des poids à l'intérieur. Si je ne me trompe pas, parce qu'elle n'est pas sortie officiellement au moment où on fait la vidéo, mais ils parlaient de la sortir autour des 250$. Si je me rappelle bien, c'était en US pour les poids ajustables à l'intérieur de la rail. Maintenant, Maneuse font aussi des poids ajustables au niveau de la crosse. C'est des options qui sont tous payantes, mais comme ça, on est capable d'aller chercher un équilibre avec sa carabine de compétition. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est quelque chose qu'on voyait uniquement sur les châssis depuis un an ou deux. Maneuse est adapté, a donné les options justement. C'est des plates d'ajustement du line of pull qui peuvent avoir des poids intégrés. Donc, on rajoute du poids à l'arrière. Avec le poids dans la rail, on rajoute du poids à l'avant. Il y a des tombs rest, donc pour pouvoir coter son pouce à l'avant qui existe maintenant, qui ressortent, qui sont ajustables avant-arrière. Donc, c'est plusieurs petites options qui viennent se rajouter qui sont quand même des options intéressantes, qui sont des options chères par contre. C'est ça qu'il faut savoir. Le premier châssis qu'on a aujourd'hui, c'est une MPA modèle BA. Il faut savoir que l'année passée, MPA ont sorti aussi la Matrix. La Matrix qui est un peu plus chère, mais qui a une crosse Tumble, donc probablement meilleure pour la réussite. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas essayé par contre. Mais un nouveau design très intéressant. Ce qu'il faut savoir au niveau de la BA versus la Matrix, la BA, le prix est à 1400 dollars canadiens chez les fournisseurs d'ici. La Matrix, elle va se trouver à 1800 dollars canadiens. Au niveau des accessoires, il y a la possibilité d'avoir les ajustements de poids autant au niveau du body stock qu'au niveau du fût en avant pour réussir à équilibrer sa crosse finalement. Il y en a des tonnes et des tonnes, mais on ne passera pas au travail, mais il y a des poids intérieurs, des poids extérieurs pour le fût. Il y a des poids de modèle Bag Rider, des poids intégrés, des poids sur la plate aussi, au niveau du stock, au niveau arrière. Normalement, les poids vont tourner autour de 150 dollars le morceau, plus ou moins, ce qui est en termes de concurrence qui est pas mal élevé comme prix. Au niveau des options, des options ajustables, il y a la length of pool qui est ajustable avec une roulette. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le butt pad est ajustable sur l'angle. Donc, on peut le canter, ce qui est intéressant aussi comme option. Cheek riser ajustable aussi avec une roulette. On peut avoir l'option Cheek riser Offset ajustable, qui est une option à 85 dollars. Sinon, il y a un niveau à bulles intégré aussi à l'arrière pour être sûr qu'on est de niveau au moment du tir. Les nouvelles BA ont une rail aussi à l'avant. Ça, c'est un modèle plus ancien, donc c'est une rail ARCA qui a été ajoutée. Tous les châssis viennent avec ce qu'on va appeler le bottom metal. Des crosses, en fait, qui sont déjà intégrées comme sur un châssis. Ils sont fabriqués à même le squelette. Donc, c'est une dépense de moins aussi à réfléchir. Le deuxième châssis qu'on vous présente dans la vidéo, le Cadex Competition Lite. Cadex, compagnie canadienne québécoise. C'est Bruno, un de leurs tireurs, qui m'a prêté cette gamine de compétition pour faire la vidéo aujourd'hui. Il faut savoir qu'Adex font des armes complètes aussi qu'on peut acheter. Ils font aussi des châssis à part pour monter un action custom à l'intérieur. Aujourd'hui, on va passer uniquement notre temps sur le châssis, puisque c'est le sujet de la comparaison. Le Competition Lite de chez Cadex est sorti il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas. Mieux adapté pour la compétition que tous leurs autres châssis. Il a été fait un peu plus mince sur le fût en avant, un peu plus malléable, je vais dire ça comme ça. Le fût, les pores du dessus ont été fermés pour éviter les mirages dus à la chaleur du canon. Cadex font maintenant aussi beaucoup d'options, de modules qui sont utiles pour la compétition. Un rail complet à l'avant, un rail sur un deuxième step pour pouvoir accrocher directement le trépied. Ils vont sortir, si ce n'est pas déjà fait dans les jours qui vont suivre la vidéo finalement. Des poids ajustables externes pour pouvoir équilibrer la carabine. Sinon les options standards qu'on peut déjà choisir, il y a la grippe plus grosse, plus petite, les bag riders, et une couple d'autres options comme ça qu'on peut trouver assez facilement. Le châssis de base vient avec le length of pull ajustable, avec les vis, même chose pour le cheek riser. Et il y a le buttstock riser ajustable, on peut le monter, descendre, ce qui est une option que personnellement j'apprécie beaucoup. En termes de rigidité, c'est un des châssis les plus rigides qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir avec Cadex, c'est qu'ils ont une expertise dans l'absorption du recul. Ce qui fait que même si le châssis est extrêmement rigide, il absorbe une grosse partie du recul. C'est quelque chose qu'on voit tout de suite, si on tire avec une carabine et on s'assit pour un setup équivalent, on arrive avec une Cadex ou qu'on tire, il y a une grosse différence de diminution de recul, qui n'est pas juste due au muscle break, mais qui est due à la structure du châssis, comment il est fait. Ce qui est un gros avantage je pense pour le produit. Sinon, comme la plupart des châssis, il est fait en métal avec plusieurs options, des QD slings, ces choses-là, un bedding block, on l'appelle comme ça, un V-block, que l'action va se déposer directement à l'intérieur du châssis sans besoin de faire des beddings pour ces châssis-là. Je pense que ça fait le tour pour la Cadex. Le troisième dernier châssis qu'on vous présente aujourd'hui, le MDT ACC. C'est mon châssis personnel pour la compétition. Ce qu'il faut savoir avec MDT, bon, MDT, compagnie canadienne, ils ont sorti le ACC il y a deux ans maintenant. C'était, à l'époque, il est devenu très très populaire très rapidement parce que ça a été le premier châssis avec autant de modules et d'adaptabilité réfléchis pour la compétition et uniquement pour la compétition. Ce qu'il faut savoir, châssis qui va revenir à peu près à 1100$ canadiens, dans les moins chers de tout ce qu'on a eu jusqu'à date. Il y a certaines options qui vont venir en options supplémentaires. Les grips sont des grips de AR standard, mais il y a la possibilité d'avoir leurs grips ajustables pour une cinquantaine de dollars. Les kits de poids ajustables pour l'extérieur sont une soixantaine de dollars chacun. Il y en a aussi pour la crosse. Il y a une ligne de poids intérieure aussi qu'on peut mettre qui est 130-140$ pour l'ensemble des poids. C'est 5 kits complets. Donc, même le prix des poids est moins cher que ce qu'on voyait par exemple chez NPA de vraiment beaucoup. Et ça permet d'avoir un ajustement de l'équilibre, du point d'équilibre qu'on veut, qui va être idéal. Ceci étant dit, c'est un châssis en aluminium. Ce n'est pas le plus rigide qu'on va retrouver. Il y a moyen de le rendre plus rigide en rajoutant la ligne de poids à l'intérieur, mais ça vient rajouter le poids aussi. Personnellement, je le roule tel quel, sans l'ensemble des poids. Je pense que j'ai trois poids à l'avant sans plus, donc je n'ai pas la ligne complète. Ce n'est pas le plus rigide. Je le trouve personnellement extrêmement bien balancé, extrêmement contrôlable. Et il absorbe très bien le recul. Je ne vois pas d'enjeux à ce niveau-là. Le magwell, évidemment, les châssis, il n'y a pas besoin d'avoir de bottom middle de plus. Le magwell a été flairé, donc plus facile de réussir à amener son mag à l'intérieur. Donc, les changements de mag se font plus vite, plus rapidement. C'est vraiment apprécié. Il y a un trou à l'avant au niveau de la détente pour pouvoir ajuster la pression de la détente pour les détentes ajustables, sans avoir besoin de débarquer l'action en entier pour aller jouer avec les vis. Donc, c'est extrêmement apprécié. Dans les options ajustables, standard, il y a le hang of pool ajustable avec une roulette. Le cheek riser ajustable avec une roulette. Le cheek offset qui vient stock, aussi ajustable avec deux vis. Le buttstock riser, on peut le monter et le descendre aussi ajustable, un peu comme celui de la Kalex avec juste une vis. Donc, juste ça, c'est beaucoup d'options dans la stock qui la rendent très, très confortable. Rendu à la poignée, j'adore leur grip aftermarket. Il y a la possibilité de mettre une grip de l'air, mais je conseille celle qui est faite par MDT. Elle est ajustable avant-arrière. Donc, c'est plus simple d'ajuster la détente, d'ajuster en fait où la pompe de la main va venir s'accoter pour pouvoir aller à côté de la détente. Ça permet une meilleure grip et un meilleur recoil management au moment où on tire d'être capable de garder sa main en entier dans la crosse. Versus, par exemple, quand on parlait de Macmillan, de Manors et même tous les pistol grips de AR standard qui ne sont pas ajustables. Donc, c'est où on la prend comme ça, où c'est possible que ça arrive un peu trop reculé à l'intérieur de la pompe de la main, un peu trop à l'avant. Mais finalement, c'est à nous de s'adapter alors que l'on est capable d'adapter la grip à notre pompe de main finalement. Donc, on peut l'avancer, on peut la reculer, on peut la bouger un peu lente pour la voir un peu plus penchée, un peu plus droite selon notre préférence. Donc, c'est tous des options qui la rendent vraiment, vraiment pratique au niveau compétition. Personnellement, c'est ma préférée et c'est dans les moins chères aussi qu'on a comme option aujourd'hui. Puis, une autre chose, MDT, on fait une rail pleine longueur, une rail ARCA pleine longueur à l'avant qui va s'accoter jusque sur le barricade stop en avant du mag. On parle d'une rail de 18 pouces de long, donc extrêmement longue, on est capable de mettre le bipied très loin en avant pour augmenter au niveau de la stabilité. C'est toutes des options qui ont été réfléchies pour la compétition comme disons un peu plus tôt. Donc, ça fait le tour des comparaisons cross-châssis dans le haut de gamme. Je vais terminer en vous mettant le tableau comparatif à l'écran actuellement pour que vous puissiez voir finalement l'ensemble des informations qu'on a parlé aujourd'hui. Vous allez aussi voir la colonne, je les ai mis dans l'ordre, de rigidité des châssis et des crosses pour vous donner une échelle pour pouvoir les comparer. Les prix aussi, dans le fond, ça me donne un bon tableau résumé de tout ce qui s'est dit, des options qui sont disponibles. J'espère que ça a pu vous aider à choisir. Comme je vous l'ai dit au début, je pense que le châssis ou la crosse que vous décidez de prendre vous fit en termes de position est extrêmement important avant d'être dépensé des bonnes sommes. C'est une bonne chose de l'essayer plutôt que de l'arrêter. C'est plus simple d'avoir une crosse et un châssis adaptés à soi que de s'adapter à sa crosse ou son châssis parce qu'on aimait le look. Donc, si vous êtes capable de trouver quelqu'un qui en a une et de l'essayer, c'est toujours un bon move. Sinon, si vous avez des questions, écrivez-les dans les zones commentaires. Sinon, vous pouvez m'écrire sur Facebook, je suis toujours disponible pour ces parties-là. Si vous avez des idées de vidéos pour la suite, j'aime bien les faire, donc n'hésitez pas à donner des suggestions. En espérant que les choses se passent bien de votre côté, on espérait pouvoir se voir sur un chantier cette année.